Je vous remercie toutes, je suis heureuse de voir autant de femmes impliquées dans ce projet de ILO Formation, qui est en fait une excellente initiative qu'on n'a pas malheureusement ici au Maroc, car les formations continues sont assez ponctuelles pour les architectes, elles ne sont pas obligatoires. Donc vraiment merci, je suis très très heureuse vraiment de partager ces deux projets avec vous. Et donc déjà je m'excuse parce que je ne suis vraiment pas francophone, je suis très francophile, mais j'ai fait toute ma carrière, toutes mes études et ma carrière universitaire en Amérique du Nord, et je suis professeure à l'Université de Toronto, professeure associée en architecture. Donc je vous appelle du Maroc, je suis chez moi, je ne suis pas au bureau parce qu'il y a un open space, donc peut-être que les enfants vont rentrer, donc je m'en excuse d'avance. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous deux projets qui me tiennent très à cœur, parce que c'est des projets, j'imagine que vous, Français en général, vous n'associez pas ni au Maroc ni au Sénégal. En fait c'est le patrimoine, c'est deux projets qui font partie du patrimoine moderne, postcolonial, donc qui est donc construit juste après l'indépendance du Sénégal et du Maroc. Donc mon lien avec ces deux pays est le suivant, donc je suis marocaine, je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, j'habite, je suis de retour au Maroc, mais ma mère est née et a grandi au Sénégal. Donc j'ai un lien particulier avec ces deux pays. Donc je vais commencer la première étude de cas sur la station thermale de Sidi Arazem, et encore une fois pourquoi ce choix, donc de partager ça avec vous, parce que c'est un patrimoine qui est méconnu, qui est très peu étudié encore. Et si jamais vous voyagez au Maroc ou au Sénégal, je pense que, j'espère qu'après ma présentation, vous allez chercher à visiter ces lieux, qui en fait ont réellement essayé d'intégrer le contexte local, autant les matériaux locaux que les systèmes de ventilation passive et des systèmes durables dans leur architecture. Et je pense que ce sont des modèles qui aujourd'hui pour les pays, qui peuvent être vraiment des modèles pour les pays africains, mais aussi pour les pays du Nord. Donc je vais commencer par le premier projet, si j'arrive à passer. Voilà. Donc c'est la station thermale de Sidi Arazem, qui a été construite entre 1959 et 1975 par un architecte franco-marocain, Jean-François Zévacot, qui est né, qui a grandi au Maroc, qui est donc enterré au Maroc, qui a quitté le Maroc juste pour faire ses études en France, et qui en fait a été commandité par le gouvernement marocain, qui a obtenu son indépendance en 1956, de construire le premier complexe d'infrastructures, de loisirs en fait pour les Marocains. Et c'est un complexe incroyable, et c'est un complexe avec lequel j'ai un lien particulier, parce que j'ai grandi à Fès, Sidi Arazem se trouve à 10 km à l'est de la ville de Fès, et c'est en fait une station thermale d'eau chaude, avec une eau pleine de magnésium, où les personnes qui ont des rhumatismes, en fait y vont depuis plusieurs siècles. Et donc ces stations thermales ont aussi une dimension spirituelle, parce qu'un saint soufi du XIIe siècle, appelé Sidi Arazem, y est enterré, et la source d'eau chaude en fait émerge juste au pied du mausolée, dans une très belle oasis. Et donc ce qui en fait confère à l'eau thermale une dimension de guérison, et beaucoup de Marocains jusqu'à aujourd'hui croient à cet aspect miraculeux de l'eau de Sidi Arazem. Et quand Jean-François Zévacot a été commandité de faire cette station thermale, qui se voulait réellement moderne, mais qui se voulait aussi un reflet de l'identité, je dirais progressiste du jeune Maroc indépendant, il a trouvé un site très beau, en fait, où les Marocains venaient déjà, disons en grand flux, de tout le Maroc, donc pour un, visiter le mausolée de Sidi Arazem, se baigner, mais aussi se promener. Mes grands-parents aussi, donc, y venaient, et mes deux grands-mères, en fait, ont appris à nager dans ces bassins. Donc Jean-François Zévacot, un bon moderniste, en fait, a trouvé ces villages, en fait, qui étaient très beaux, vous pouvez les voir, qui étaient construits en taille, et en fait, les a déplacés, a fait une tabula rasa, pour construire un complexe de 14 hectares. Donc je voulais partager vous juste une photo de ma grand-mère, parce que c'est elle qui m'emmenait sur ce très beau site, et je pense très sincèrement que la visite de ce site moderne, en fait, où le béton se marie de manière merveilleuse, en fait, avec l'eau, avec des plans d'eau et le paysage, m'ont peut-être poussé à suivre la voie d'être architecte. Quelques photos de moi et ma grand-mère, à Sidi Razev, vous pouvez voir l'oasis à l'arrière, moi à nouveau, dans les bras de ma chère-grand-mère, en fait, avec mes cousins. Et la station thermale, donc conçue par Zévacot, en fait, était à l'origine très ambitieuse. En fait, elle a été construite, donc ce que vous voyez là, il a laissé une distance au moins de 500 mètres entre l'oasis et le mausolée, avant de développer, en fait, un grand complexe qui a été compris, donc, d'une série de bassins qui créent comme une sorte de zone tampon entre l'oasis et le projet moderne. Mais tout ce système, donc, de bassins, en fait, qui émergeait de la source thermale, en fait, traversait tout le projet et pour descendre, en fait, dans le lit de la vallée et pour remplir la piscine et à la fin de chaque journée, cette piscine se vidait et créait une lagune qui, après, donc, rejoignait l'Oued, en fait, que vous pouvez, donc, voir ici. Donc, le système de l'eau, en fait, était réellement utilisé à travers toute la station et l'eau, comme vous allez le voir, malheureusement aujourd'hui, dû au changement climatique et qui a d'autres pressions, n'est que très rarement visible. Encore une fois, ce que je voulais ici vous montrer, c'est que Mzevaco a conçu toute la station thermale autour de ce qu'il appelait un grand riad, donc, sur tous ses plans, en fait, il utilise non pas le mot de patio, grand jardin, au cours intérieur, mais bien le mot de riad et, en fait, c'était son interprétation du patio, de la culture, donc, arabo, donc, andalouse, empli de jardins, de senteurs et de fontaines, que vous pouvez voir ici, donc, juste un lien entre un patio typique de la Médine-et-Fesse, donc, qui se trouve à côté et le grand patio autour duquel, donc, s'articule le projet de Jean-François Zévaco. Voici, donc, une image, donc, aérienne prise par Zévaco, même, de la station thermale, donc, on vous... Et ça, c'était durant le chantier, donc, c'est un très grand chantier de 14 hectares où vous pouvez voir ici la place d'entrée avec le signal d'entrée qui est une sculpture phénoménale, donc, à l'entrée, qui marque l'entrée, donc, de la station thermale, un hôtel de 55 chambres, le fameux riad qui est le patio central, donc, les systèmes de bassins ne sont pas encore construits, un marché artisanal, 74 bungalows, et puis, une buvette, un promontoire et cette très belle piscine, en fait, c'est une double piscine circulaire, une piscine pour enfants, une piscine pour adultes. Vous pouvez voir ici, donc, des images, donc, d'archives. Ça, c'est le marché artisanal avec 25 coupoles triangulaires qui cadrent, en fait, très, très bien le paysage et avec tout ce système de bassins, en fait, qui utilisent la topographie naturelle, donc, du terrain, donc, pour amener l'eau jusqu'au bas du site. Et l'architecture de Jean-François Zévacot se voulait aussi très minérale, en fait. Il a utilisé, bien entendu, beaucoup de béton en contraste avec des surfaces planes blanches, des canopées en bois et en roseau qui s'imbriquaient, en fait, parfaitement avec les changements de la topographie du site. Donc, vous pouvez voir ici les escaliers qui mènent de la place principale vers la piscine. L'hôtel, en bonne tradition corbusienne, est surélevé sur des pilotis qui ont une forme de V. Donc, le V était le sigle de Zévacot et c'est un motif qu'on va retrouver beaucoup dans ces projets. Donc, malheureusement, à travers les années où j'ai grandi, donc, en venant souvent dans cette station thermale, donc, en utilisant la piscine, en fait, j'ai grandi sans savoir qui était l'architecte, j'ai grandi sans connaître cette architecture et ce n'est que quand je suis rentrée en école d'architecture en master parce que je suis donc ingénieure à la base où je me suis donc intéressée où j'ai commencé à voir cette architecture exceptionnelle. Personne ne connaissait l'architecte, personne ne s'intéressait à cette architecture et soudain, ce que j'ai remarqué, très vite, en un an, l'architecture est passée de ça, donc une architecture qui était très brutaliste, aussi très minérale comme je vais vous le montrer, Zévacot a utilisé une dizaine de types de différents bétons mélangés avec différents agrégats, en fait, est passée à ça. En fait, le bâtiment a été développé toujours, disons, il appartient à l'équivalent de votre caisse des dépôts et de consignation qui était déjà créée sous le protectorat et qui a donc continué et en fait, ils étaient en manque de touristes parce que les touristes en fait, ont délaissé le thermalisme qui était la première forme de loisir au Maroc pour le tourisme balnéaire dans les années 60, à la fin des années 60 et au début des années 70, donc c'était au tout début de l'ouverture de la station thermale. Donc, elle a souffert d'un déclin et soudain, donc, la caisse des dépôts a décidé de la marocaniser. Donc, vous pouvez voir, en fait, heureusement, ils n'ont fait que recouvrir certaines surfaces de zéliges que vous pouvez donc voir ici, mais en fait, ils n'ont dupé personne parce que les touristes, disons, qui veulent être en Médina ou cherchent, disons, l'authenticité et vont donc en Médina. Donc, l'hôtel a périclité, les bungalows ont fermé très très rapidement et 80% de la station thermale dès 2005 se sont trouvées donc entièrement donc fermées. Donc là, je me suis retrouvée un petit peu face à un dilemme, donc, que faire ? Donc, ces stations thermales, en fait, qui servaient réellement de poumons verts à la ville de Fès, elles étaient reliées en fait par des bus et donc une grande partie de la population y allaient le week-end et soudain, je remarque que d'année après année, je me rends compte que c'est Jean-François Zévacot, je découvre réellement le nom de Zévacot à travers cette station thermale et c'est pour une fois pour souligner que cette histoire du modernisme au Maroc même à l'étranger est très peu racontée tout simplement parce que beaucoup de fonds de recherche viennent de France, les fonds de recherche s'intéressent à la période coloniale et non pas à la période post-coloniale. Donc, il y a toute une partie de notre histoire donc au Maroc de notre histoire donc architecturale qui réellement mérite d'être racontée aussi d'être partagée. Donc, j'ai dû mettre mon chapeau d'architecte, personne n'avait me donné le projet sur un plat et en fait j'ai contacté la Caisse des dépôts en leur démontrant que c'était un complexe d'une très grande qualité donc architecturale mais bien sûr ils trouvaient ça très moche que du béton et donc en fait j'ai après maintes recherches j'ai pu trouver qu'une association donc américaine qui s'appelle la Getty Foundation donnait des fonds donc à des bâtiments modernes en fait pour faire l'étude de réhabilitation de bâtiments modernes donc exceptionnels il y a eu Falling Water il y a eu la maison de Eileen Gray plusieurs bâtiments du Corbusier pardon à Chandigar de Jeanneret etc. donc personne n'y croyait moi-même je n'y croyais pas et donc j'ai envoyé l'application et heureusement nous avons pu avoir donc les fonds donc ça je voulais vraiment souligner que c'est partie d'une initiative vraiment citoyenne et que et qu'en fait et qui a donc engendré toute une série tout un travail que je vais donc partager avec vous mais pourquoi donc j'ai choisi ces deux thématiques mis à part le fait de partager avec vous cette architecture mais c'est aussi parce que pour moi la dimension durable est une dimension de réutilisation et de réadaptation il vaut mieux réadapter des bâtiments qui sont vides mais qui sont là et aussi ces bâtiments qui étaient très bien construits donc dans les années 60 et 70 sont encore très contemporains donc à mes yeux et aussi durable donc la fondation Gettier en fait soutient ce qu'on appelle là j'ai traduit je ne sais pas si on le dit en français vous allez excuser mon anglicisme donc c'est un plan de réhabilitation et de gestion donc de ce patrimoine moderne et qui est compris donc de plusieurs étapes pour arriver donc à le développer donc la première étape qui est celle de la collecte donc d'informations vous allez voir que c'est une étape très difficile parce que contrairement à vous nous n'avons pas d'archives architecturales au Maroc les archives de Jean-François Zévacot sont éparpillées dans le frac d'Orléans mais aussi en Amérique du Nord et une partie et dans deux endroits donc au Maroc donc le complexe il fallait regrouper un petit peu toutes ces parties-là pour pouvoir en fait trouver les dessins d'origine que Zévacot donc avait imaginé ensuite ce qui était très important dans ce projet c'est une campagne de sensibilisation encore une fois le patrimoine moderne est quelque chose de nouveau c'est-à-dire que sa connaissance c'est quelque chose qui est donc assez récent le patrimoine donc Art Deco est plutôt bien connu au Maroc le patrimoine colonial mais post-colonial ça reste réellement méconnu et aussi quasiment abandonné et détruit continuellement donc une campagne de sensibilisation de la population locale déjà mais aussi des propriétaires des lieux qui est la caisse des dépôts a été donc de mise ensuite faire un diagnostic précis de tous les désordres et trouver des solutions durables dans le temps d'un point de vue environnemental et aussi socio-économique et sur ces bases-là qu'on a développé donc son plan de gestion et de réhabilitation donc très rapidement la collecte d'informations a été donc essentielle pour comprendre le contexte dans lequel ces stations thermales a été donc bâti donc très peu d'archives il fallait donc chercher les premières sources donc ce qu'il faut savoir c'est que le vocabulaire moderne donc au Maroc c'est réellement je dirais développé et affirmé donc avec un langage assez précis dans les années 60 donc en 1959 Agadir a subi un très grand séisme où il y a eu des milliers de morts donc deux tiers de la population malheureusement a péri et de jeunes architectes donc marocains français donc se sont regroupés et ont développé donc tout un centre-ville donc Agadir est une ville qui est connue pour ses plages etc mais en fait son centre-ville comme le centre-ville du Arbre est un vrai chef-d'oeuvre donc d'architecture donc moderne Zevaco il a construit une série donc de bâtiments comme cette poste qui a juste des toutes petites donc ouvertures donc horizontales il a aussi donc développé durant donc ces périodes donc des années 60 une série de bâtiments publics dans des tribunaux comme ici le tribunal de Benimelal qui date de 1960 donc c'était quand il commençait à construire Sidi Arasem donc vous voyez les pilotis donc très sculpturaux et ce qu'on peut voir ici donc à Sidi Arasem là je vous montre quelques-unes d'un grand répertoire de colonnes en fait très sculpturales on peut voir des colonnes en riband des colonnes en V des colonnes double cylindrique et ces colonnes assez incroyables c'est de deux anneaux qui donnent réellement l'impression que la structure flotte un autre élément qu'on retrouve dans l'architecture de Zevaco donc encore et encore c'est un petit peu son obsession c'est les escaliers surtout les escaliers suspendus et que jusqu'à aujourd'hui même avec très peu d'entretien fonctionnent très très bien donc ça c'est les escaliers du tribunal de Benhamed qui date de 1958 vous pouvez voir les colonnes sur la gauche en forme de X et vous pouvez voir un des deux escaliers monumentaux à Sidi Arasem donc qui est fait par des tiges en fait qui est suspendu par des tiges métalliques chaque marche en fait est faite en béton et en fait nous avons passé quelques mois aux ingénieurs new-yorkais à l'étudier parce qu'en fait il était d'une très grande stabilité et en fait son secret a été percé en découvrant en fait une petite un sous-sol en fait ici on a trouvé en fait un double système de ressorts afin donc d'amortir les mouvements verticaux et horizontaux donc un autre tribunal pardon je pense que c'est coupé ici mais je vais vous lire en fait c'est les tribunales de Tite-Mélil qui date de 1959 pardon de Benhamed et qui est soulevé en fait encore une fois par des colonnes très sculpturales et enfin on dit souvent que la maison de l'architecte révèle beaucoup sur sa personnalité donc là vous voyez ça c'est la maison de Zévako et le lien entre architecture et nature est très très présent chez cet architecte et vous pouvez voir en fait le portail d'entrée qui est fait de tiges métalliques qui ressemblent en fait à des épines de cactus et Zévako en fait était très connu il a mélangé ça avec des agaves et en fait Zévako était une personne très introvertie et en fait qui voulait beaucoup se protéger en fait sa maison et son atelier étaient dans le même endroit vous pouvez voir le plan donc de sa maison qui est fait de murs qui est composé de manière sans prix pétales je ne sais pas si on peut dire ça en français d'une série de murs avec son atelier donc sur ses parties à droite et la maison organisée autour d'une salle à manger avec un cours d'eau en fait qui circule en plein centre de la maison donc je vais vous montrer les photos donc ça c'est donc incroyable et en fait vous voyez donc cette thématique de l'eau qu'on retrouve aussi à Zévako avec des cours d'eau qui traversent tout le projet se retrouve donc encore une fois dans ses projets donc sa maison date des années 70 donc Cédia Razem d'après le peu d'informations qu'on a eues parce que Zévako a laissé très peu d'écrits sur son propre travail il n'écrivait pas sur son propre travail il était extrêmement critique donc vis-à-vis de son propre travail mais le lien entre nature et architecture entre eau et architecture est un élément qu'on trouve très souvent et vous voyez en fait que son salon a un grand oculus en fait qui s'ouvre et qui peut se fermer aussi donc à Cédia Razem l'étude de tous les circuits d'eau est un élément est un élément en fait qu'on n'avait pas c'était un dessin qu'on n'avait pas une fois qu'on a dessiné tous les systèmes d'eau et qu'on les a remis en valeur on peut retrouver réellement des motifs qui rappellent certains motifs des éliges marocains et de décorations marocaines que vous pouvez voir ici en bleu et un petit détail d'une petite Cédia donc d'un petit canal qui traverse en fait un escalier et beaucoup d'éléments d'eau dans l'architecture de Zevaco sont recouverts de ce zéliges bleu qui est typique donc de la ville de Fès et bien entendu l'élément d'eau principal est cette magnifique piscine circulaire qui a une canopée circulaire aussi de 20 mètres donc qui crée ces tombes et vous pouvez voir ici donc c'est une carte postale qu'on a retrouvée parce qu'aujourd'hui cette lagune n'existe plus malheureusement et vous pouvez voir l'eau de la piscine qui se vidait et un café qui se trouvait dans la partie inférieure donc il y avait les vestiaires et un café et qui s'ouvrait en fait sur cette lagune et en fait le système je ne suis pas certaine mais c'est une hypothèse en fait dans les environs de Cédia Razem on retrouve en fait ce système traditionnel de captage des eaux de pluie qui sont simplement des petites dépressions et qui m'a vraiment fait penser beaucoup à la piscine de Zevaco et de sa lagune un autre élément donc important sur lequel donc on s'est basé pour cette collecte de données qui est la mémoire orale de Cédia Razem nous avons pu trouver donc plusieurs personnes qui étaient jeunes ou qui se rappellent de la construction un qui a en fait travaillé sur le chantier et ce qui en ressort on a pu donc disons compléter notre connaissance des lieux grâce à ce recherche dans la mémoire orale comme les archives étaient très très limitées au Maroc mais ce qui en est ressorti c'est cette histoire du modernisme qu'on ne dit pas assez celle de la tabula rasa et cette population en fait qui vivait ils nous ont dit dans un paradis où il y avait cette oasis beaucoup d'eau des touristes qui venaient chaque week-end ils pouvaient donc cultiver les terres autour ils ont été déplacés à 4 km au-dessus d'une colline on leur a donné une maison en terre et un sac de farine et malheureusement par exemple comme cette dame Zahra qui nous a dit qu'il est revenu une seule fois après la construction de la station thermale elle n'est plus jamais revenue parce qu'elle a dit que son paradis lui a été volé que cette station thermale en fait a été construite pour les autres et non pas pour eux la campagne de sensibilisation donc celle-ci a réellement débuté de manière très informelle parce qu'au départ la population locale qui se regroupait dans des marchés donc informelle car le marché formel a été fermé comme je vous l'ai dit dans les années 90 donc ça a commencé par des discussions puis ensuite une campagne Facebook parce que Facebook est le réseau social numéro un donc en Maroc aujourd'hui remplacé un petit peu par Instagram mais c'était en fait de développer une narrative en arabe et en français qu'on a appelé Sidia Arasem je me souviens on a demandé aux personnes de partager donc avec nous leurs souvenirs de la station thermale et on a reçu beaucoup d'images intéressantes des ancêtres du selfie en fait de personnes qui posaient devant cette station thermale monumentale donc le disons la campagne sur Facebook a très bien marché ensuite pour la sensibilisation nous avons et aussi pour je dirais le co-développement du plan d'aménagement du futur de Sidia Arasem parce qu'il ne suffisait pas simplement de restaurer il fallait que la population soit convaincue de l'importance de ce patrimoine du fait que c'est une infrastructure qui est là qui pourra aussi leur servir c'est une population en fait qui est assez paupérisée qui dépend beaucoup du tourisme de l'été et le reste de l'année donc n'a pas de travail et donc en fait c'était très important pour nous de développer le plan d'aménagement et de réhabilitation donc avec eux qui est quelque chose qui ne se fait pas du tout donc au Maroc donc on s'est retrouvé face malheureusement à un mur au départ mais petit à petit grâce en fait à des jeux à des jeux de cartes en fait pour déterminer l'identité donc de la station thermale des jeux de collage en fait avec les enfants on leur a demandé de réimaginer certains espaces publics ce qui a été aussi très populaire c'est ce jeu de piste ce jeu de piste des colonnes des évacos on a demandé aux enfants de retrouver les différentes colonnes des évacos à travers la station thermale diverses interviews on s'est rendu compte aussi qu'on ne pouvait pas juste donner des questionnaires 50% des personnes étaient donc analfabètes et on a pu faire un répertoriage de toutes les personnes qui avaient soit des petites échoppes donc informelles ou en fait faisaient de la vente donc à flétalage sur le sol pour qu'on puisse les recaser et comprendre aussi donc leurs besoins et on a développé un petit questionnaire avec des pictogrammes afin que même les personnes qui ne savent pas lire et écrire peuvent répondre aux questions et pour les intégrer donc au processus de collaboration mais ce qui a eu le plus grand succès réellement on a fait ça c'est qu'on a développé un jeu de société parce qu'on a senti que la population locale et les autorités se méfiaient les uns des autres avec des petits drapeaux avec des bâtiments on montre quels sont les nouveaux bâtiments potentiels les anciens le patrimoine moderne etc une programmation donc éventuelle et ce jeu a réellement débloqué tout le monde c'était vraiment incroyable on n'y croyait pas mais en fait tout le monde a commencé à se parler à développer des idées et on a découvert beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais imaginées comme des postes de sécurité comme un petit poste sanitaire une petite je dirais clinique parce qu'il y a certaines personnes qui viennent qui sont malades et qui boivent l'eau et en fait qui doivent être transportées d'urgence à des cliniques à côté donc en fait on a découvert beaucoup de choses et on a fait tout un système de résultats pour comprendre les opinions négatives et positives les espaces sur lesquels il fallait vraiment travailler d'urgence ce qui a aussi très bien fonctionné c'est qu'on a fait un formage en guidage en architecture moderne il y avait une majorité de jeunes filles locales et qui en fait aujourd'hui peuvent donner des tours de la station fermée et avoir accès aussi à la partie fermée donc si vous venez à Fès vous m'en informez et puis aussi on a remarqué que nous on avait beau communiquer sur les réseaux sociaux c'était que les architectes qui nous regardaient et les gens de Cidia Razel mais en impliquant des artistes marocains jeunes en fait qui n'étaient jamais venus même qui habitaient à Fès mais qui ne connaissaient pas ces stations thermales en fait qui étaient un espace semi donc abandonné on les a donc invités à rester dans l'hôtel qui est un petit peu comme l'hôtel du Shining en fait il n'y a quasiment personne et donc et qui ont chacun développé un projet photographique ou donc artistique donc autour des lieux et sur les réseaux sociaux ça fait un boom soudain beaucoup de gens commençaient à entendre parler donc de cette station thermale et ont voulu donc comprendre donc son histoire une exposition Passée Présent Futur à Rabat à la capitale pour essayer de sensibiliser les autorités et les décideurs et même dans cette exposition nous avons proposé notre plan d'aménagement et un système de vote pour qu'on puisse savoir quelle programmation allait donc obtenir donc le plus de votes et ce qui était bien sûr disons ce qu'il fallait s'attendre donc les gens de Rabat voulaient absolument un spa ces stations thermales je voulais vous le dire en phase 2 il y avait un spa qui était prévu mais qui n'a jamais été construit et donc c'était réellement la demande de la plupart des gens qui étaient à l'extérieur de ces diarazèmes les gens locaux voulaient réellement des infrastructures de loisirs et bien sûr un marché convenable il y a aussi un site donc Instagram qu'on a mis en place qui s'appelle Z Sidi Arazem que vous pouvez donc aussi consulter qui était qu'on a décidé de faire en anglais et en arabe pour avoir un maximum de personnes en fait qui connaissent la station thermale il y a aussi un site bilingue qui s'appelle Sidi Arazem Station.com où on a mis en fait toute cette recherche ou toute cette histoire aussi qui n'était pas racontée qui n'était donc pas donc partagée avant et on a partagé dans ce site web toute la mémoire orale donc toutes les interviews de personnes qui ont différentes donc expériences positives ou négatives donc de cette station thermale et sur son architecture et nous avons aussi développé donc un colloque donc plus académique sur l'architecture moderne dans les pays du sud qui partage beaucoup d'éléments souvent que vous n'avez pas dans les pays du nord mais qui avec des budgets très contraints des pressions climatiques en fait aussi avec des événements donc extrêmes du climat et puis bien sûr avec je dirais une méconnaissance aussi donc de ce patrimoine là il y a un site web aussi pour ce colloque en fait qu'on a fait aussi en deux langues et il y a aussi une publication aussi free e-book qui s'appelle Modern Heritage Under Pressure on a partagé plusieurs études de cas sur ce patrimoine moderne et son adaptation et sa réhabilitation dans les pays du sud maintenant juste j'aimerais donc partager avec vous quelques aspects donc de la partie technique et du diagnostic donc ce plan d'aménagement le plan que vous voyez là on n'a jamais trouvé en tant que dessin mais on l'a regroupé à travers à travers donc toutes les archives et la collecte d'informations orales et vous voyez en deux couleurs la station thermale donc en saumon foncé ce que Zévaco a construit donc l'entrée la piscine l'hôtel les bungalows le marché toute la deuxième partie qui comprenne aussi le spa qui était ici qui était censé venir en phase 2 mais qui n'a jamais été faite malheureusement et ça contribue aussi au déclin de cette station thermale donc quelques planches en fait de notre approche bien sûr on fasse une étude donc photographique assez précise en se basant sur des dessins qu'on a pu retrouver de Zévaco des dessins à l'encre qui sont donc assez incroyables ça c'est la structure d'entrée avec tous les désordres tous les ajouts et tous les problèmes en fait qu'on a retrouvé puis un système de codage qui explique toutes les altérations les désordres les suppressions et ce qui ne fonctionne pas et puis enfin nous avons pu développer donc ce fameux plan de gestion et de réhabilitation qui comprenait en fait tout un aspect de conception programmatique parce qu'aujourd'hui se centraient que sur le thermalisme on avait compris que ça n'allait pas fonctionner parce que c'est que saisonnier la population locale avait besoin de revenus donc tout au long de l'année et donc l'idée était bien sûr de construire ce fameux spa de proposer ce fameux spa Fès est la capitale culinaire donc du Maroc donc proposer une école culinaire et disons que l'Oasis est entourée de champs d'oliviers mais d'avoir aussi une partie pédagogique sur l'architecture donc de proposer à une des universités d'ouvrir un centre sur l'architecture moderne en fait sur le site ce qu'on s'est retrouvé aussi à faire pour aider la caisse de dépôt marocaine c'est de réfléchir au système économique quel est le plan économique quel type de touristes viendront et feront quoi donc ce qu'on a imaginé c'est que l'hôtel allait être comme un boutique hôtel et que les bungalows allaient surtout servir les touristes marocains parce que chaque bungalow avait une petite cuisine et un petit patio et en fait et de répondre aussi en besoin en espace public avoir un parc et des jardins publics pour la population locale et aussi bien sûr en fait pour les visiteurs et un élément aussi donc essentiel qui est le paysage de garder en fait les deux collines mitoyennes donc de la station thermale intactes parce qu'elles font partie complète en fait du design de Zévaquo donc heureusement on a pu les faire passer en zone non édifique indique donc pour donc protéger le paysage donc de ces stations thermales ensuite nous avons développé un code qui s'appelle en fait le code du feu rouge normalement c'est rouge orange et jaune où on a déterminé les différents bâtiments et leur importance en fait ceux qui avaient besoin d'une réhabilitation immédiate et qu'on ne devait absolument pas altérer qu'il fallait ramener à l'état d'origine bien sûr la piscine et le riyad en font partie ensuite ceux qui avaient une grande importance mais qui pouvaient on pouvait amener donc quelques ajustements et changements et enfin ceux auxquels qui disons où la particularité donc architecturale était quand même importante mais qui pouvaient en fait on pouvait y apporter donc quelques changements donc pour chaque bâtiment qu'on a modélisé en 3D ensuite nous sommes rentrés on a utilisé ce même système donc dans chaque bâtiment nous avons déterminé les éléments qui avaient besoin de plus d'être changés qui ne pouvaient pas être donc altérés et ce bien sûr donc ils pouvaient et le niveau je dirais de difficulté de la réhabilitation et tout ça c'est parce qu'au Maroc on avait un souci donc avec le budget donc par quoi commencer ça nous a aidé à donner donc des priorités et enfin donc nous sommes arrivés à ce plan d'aménagement final où on a intégré beaucoup de données donc des ateliers et ce que je voulais vous montrer c'est en vert c'est les nouveaux bâtiments qui se sont donc avérés donc essentiels dont le nouveau marché en fait donc on a déplacé donc de la partie sud pour un petit peu donc alléger donc cette place d'entrée et laisser ce lien avec l'oasis d'origine le spa qu'on a placé en contrebas et avec donc un bâtiment que je vais vous montrer qui est flinéaire et toute la partie piscine qui est en sous-sol et puis un bâtiment pédagogique qui va pouvoir disons desservir l'école de cuisine et le centre d'architecture et la réhabilitation bien sûr de tous les bâtiments en orange donc qui appartenait à Zévaco et donc voilà la première phase en fait du projet qui s'est focalisée en fait sur la place d'entrée sur la réhabilitation de la place d'entrée sur la mise en place du spa et du marché qui sont deux éléments structurants en fait pour le devenir donc socio-économique donc de la station thermale donc je vais vous montrer la première phase en fait ce qu'on a commencé à faire juste avant le Covid et ensuite le Covid un petit peu arrêter les choses je vais vous montrer ce qu'on a fait disons pour contrer le Covid et garder en fait un lien avec la population locale le lien entre la population locale et le patrimoine donc la première des choses qu'on devait faire c'est déplacer les personnes qui étaient sur cette place d'entrée qui avaient donc un marché informel vers un nouveau marché temporaire afin qu'on puisse disons revitaliser et réhabiliter cette place d'entrée et construire le nouveau marché donc il fallait faire quelque chose qui soit très rapide nous avons décidé d'utiliser donc du bois donc OSB et pour revenir donc aux formes je dirais géométriques de Zevaco c'est toujours un carré un triangle ou un cercle donc nous avons donc choisi donc le triangle donc c'est qu'ils aient des triangles et ils pouvaient donc s'imbriquer donc les unes vers les autres vous voyez là mon fils qui est tout content d'être avec moi sur le chantier et en fait d'avoir aussi une double toiture en fait en tissu pour pouvoir protéger contre les apports solaires donc du point de vue donc de la toiture donc vous pouvez donc les voir ici mis en place et le Covid est arrivé malheureusement donc ça c'était les clés juste avant la passation et donc je vais maintenant vous montrer la place principale donc très rapidement où vous pouvez voir en fait tout le système il y avait tout un système de bassins qui traversait donc cette place principale et de jardins et en fait il y avait un système de canopées qui était fait de canopées en béton d'autres en treillis de bois et d'autres en roseaux et en fait ce que Zévaco avait réussi à faire c'est avoir trois niveaux de canopées en fait qui s'intercalaient et créaient comme dans une oasis des ombrages incroyables donc un système d'ombrages je dirais multi-hauteur et de différentes donc qualités aujourd'hui ces canopées ont été retirées on ne sait pas pourquoi certains disent qu'il y a eu un tremblement de terre et qu'une est tombée sur une personne d'autres racontent d'autres histoires et donc l'idée c'est de remettre en place cette canopée donc extraordinaire et en fait des treillis en fait de 20 mètres donc en béton créent en fait une place libre de colonne que vous pouvez voir ici donc aujourd'hui le sol qui était en granito a été recouvert par ce très vilain carreau les bassins sont vides mais avec toujours les héliges d'origine et vous pouvez voir aussi donc ces treillis en béton donc vous pouvez donc les voir ici et ces IPN métalliques étaient placés là pour pouvoir en fait recevoir une typologie de canopée donc aujourd'hui ça c'est le marché informel avec beaucoup d'ajouts donc informels qui vont être ajoutés et demain si nous arrivons à reprendre la réhabilitation j'espère que ça sera bientôt la place à quoi elle ressemblerait avec la canopée et le système d'eau le nouveau marché en fait qui s'est fait suite à la à la concertation on a vu en fait qu'il y avait différents types de vendeurs et qu'en fait qu'ils souhaitaient tous être regroupés donc ensemble avec des blocs sanitaires aujourd'hui donc un tout petit bloc sanitaire et en fait l'idée était de créer un système donc d'arcade une première donc d'oiture une première superstructure sous laquelle viendraient se caser les différents kiosques vous pouvez voir ici donc ce système donc de voûte en béton avec des arcs de diaphragme et sous lesquels donc ils sont percés aussi de cours en fait que vous pouvez donc voir là végétalisés et les kiosques sont regroupés donc par groupe de 10 ou 20 kiosques en dessous avec aussi des fontaines en fait dans des ouvertures et l'idée c'était réellement de créer une ventilation qui est passive et de permettre aussi à l'air chaud de ressortir par le dessus donc de la toiture et vous pouvez donc voir ici le marché et la place publique donc qui sera créée donc en face le spa très rapidement je pense que vu le temps je vais rester que sur CD Razem je vais vous montrer Dakar seulement très très rapidement donc le spa comme je vous ai dit qui est donc enterré donc en partie toute la partie je dirais piscine de différentes températures et semi-enterré avec l'espace des traitements et des massages dans une barre longue barre surélevée donc surpilotie donc vous voyez le rez-de-chaussée qui est très ouvert avec simplement la partie réception et les escaliers et l'étage qui est percé aussi de cours avec différentes salles donc de traitement et enfin toute la partie donc inférieure avec toute une série de bassins intérieurs donc extérieurs couverts et non couverts donc qui créent comme une sorte de circuit la coupe de ce long bâtiment et la façade aussi et enfin le marché donc ça le marché ça va commencer à le réhabiliter en février 2020 et le Covid donc est arrivé donc vous pouvez le voir il est fait donc de de ces colonnes un petit peu en forme de croix qui chacune soutiennent une pyramide donc en béton et l'idée c'était donc au départ que l'exposition sur le passé présent futur de Sylvia Razem soit disons présenté dans ce site-là donc du marché parce que nous allons construire donc un nouveau marché et de pouvoir aussi réhabiliter le café et le bar en fait qui se trouvait dans cette partie inférieure ainsi que la terrasse du bar qui était surélevé et puis soudain donc il y a eu donc ça c'était en 2020 en février 2020 et plusieurs choses terribles se sont passées il y a eu bien sûr le coronavirus qui a fait que la station thermale a fermé donc plus de touristes sur place ensuite il y a eu des inondations qui ont en fait affecté toute la partie informelle autour de la piscine de Zévaco et enfin le marché informel a brûlé en fait je tirais la sonnette d'alarme parce que toute l'installation électrique était en très très mauvais état et illégale de surcroît et donc il ne manque plus que les sauterelles vraiment parce que toutes les je dirais les catastrophes sans que s'être abattues donc sur cette station thermale et l'idée vraiment était quoi faire en fait en tant qu'architecte que le projet de réhabilitation est en arrêt que ces catastrophes se passent qui est le coronavirus en fait vraiment l'idée c'était de penser est-ce qu'une partie de ces inondations en fait affectait des parties informelles qu'on devait retirer de toute manière ils ont facilité un petit peu la tâche mais ils ont créé quand même un stress bien sûr sur les populations locales et heureusement le marché disons le nouveau marché temporaire est venu à point en fait pour donner donc un lieu donc à la population locale pour revendre et en fait ce qui a donc émergé de ce COVID quand le projet était donc en arrêt c'est qu'avec des collègues à moi qui n'étaient pas architectes nous avons créé une association qui s'appelle donc l'association MADI et qui en fait donc avait pour but réellement donc au départ d'activer culturellement Sidi Arasem de ne pas le laisser face à ces catastrophes naturelles donc en attente que le COVID et la situation économique s'améliore comme c'est un espace en extérieur etc nous avons pu organiser une série d'événements et c'était surtout pour garder ce lien avec la population locale qui avait déjà un rapport assez problématique avec ce patrimoine moderne pardon je vais juste aller rapidement et donc nous avons créé une résidence donc d'artistes qui donc en partenariat avec le centre culturel français où les artistes cette fois-ci durant le COVID sont restés donc un petit peu plus longtemps des rappeurs aussi qui ont permis de donner une nouvelle donc visibilité au site et l'idée a émergé après ces résidences donc en fait les artistes sont venus de même on a demandé à la Caisse des dépôts d'ouvrir l'hôtel gratuitement donc à ces artistes ils sont venus ils sont restés donc c'était comme une petite résidence un petit peu donc informelle mais ce qui en a émergé c'est un très grand intérêt l'idée de créer un parcours donc artistique avec différentes installations et ce qu'on a demandé aux artistes c'était vraiment de travailler ou de proposer des choses en lien avec la population locale et donc il y a eu une série d'événements pour inaugurer des spectacles en fait avec l'orchestre philharmonique de Casablanca des scénographies des colloques donc etc et qui ont réellement un petit peu mais un petit peu de pression en fait sur les autorités pour ne pas oublier Cédé Razem et démontrer à la population locale que ce patrimoine est donc apprécié par beaucoup donc vous pouvez voir ici l'orchestre philharmonique de Casablanca qui est venu donc en juin dernier et là donc nous sommes en pleine création donc ce Art Walk qui est ce parcours donc artistique qui va du village en fait c'est en fait une sorte de réconciliation entre le village où la population locale a été transportée qui se trouve ici à Srenet pour laisser pour la construction donc de ce complexe moderne et l'idée est d'avoir plusieurs interventions dans le village et de créer en fait une marche en fait comme une sorte de procession avec un artiste qui fait du théâtre et qui pourra mener la population et les visiteurs jusqu'à la station thermale donc très rapidement donc il a proposé de faire une série de peinture murale c'est Yassine Abdelbziwi et de céramique en fait qui seront mises sur les parties en fait sur les ajouts du promontoire donc de Sidi Razem et qui raconte un petit peu l'histoire de ce déplacement et peut-être de réconciliation des danseurs et des scénographes en fait qui en fait qui vont se produire bientôt donc l'événement final est en octobre et je vais vous laisser en fait pour finir mon intervention avec ce petit clip que les artistes en fait ont produit Ishtar qui sont des scénographes de Casablanca et qui mettent en valeur d'une nouvelle façon ce patrimoine moderne qui sont des scénographes et qui sont des scénographes et qui sont des scénonders visite Merci. Merci. Et voilà, donc juste une petite phrase pour conclure. Si on m'avait demandé au départ de ce projet qui a commencé de manière très technique sur la réhabilitation d'un très grand complexe avec, disons, un focus sur la dimension eau, la remise en place d'un système hydraulique, la réhabilitation du béton. Si on m'avait dit que le projet allait aussi inclure cette dimension d'activisme et une dimension culturelle, de sensibilisation, je n'aurais pas imaginé que mon rôle en tant qu'architecte serait étendu au-delà des limites du métier traditionnel. Voilà, je vous remercie et je suis désolée si je n'ai pas pu arriver, j'étais un petit peu trop ambitieuse au projet de Dakar. Voilà. Merci. Aziza, on a le micro. Oui, merci beaucoup. C'était passionnant, vraiment. On va peut-être inviter les participants à poser des questions, s'ils le souhaitent. Alors, soit par le question-réponse, vous pouvez poser, écrire votre question dans cet endroit-là, soit éventuellement en levant la main. Et on pourra vous donner la parole, puisque vous n'êtes pas si nombreux, donc on peut vous permettre de parler oralement. Donc, on a déjà des remerciements, dont Bernard Moreau, qui est administrateur et qui dit merci beaucoup pour ce lieu inconnu. Magnifique. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un souhaite peut-être lever la main ? Marc, je vois, merci, très intéressant. Existe-t-il des ouvrages sur les architectures de Zévako ? Alors, oui, il y a un seul ouvrage en ce moment. Bientôt, nous allons avoir notre propre livre sur Cidia Razem, mais il y en a un, c'est les éditions Cercle de l'art. Un livre qui est sorti en 2002, un an avant la mort de Jean-François Zévako. Il y a travaillé, c'est une monographie sur tout son travail. C'est un livre qui est introuvable, donc aujourd'hui. Si vous venez à Fès, j'en ai deux copies, je peux vous laisser les regarder. Mais je sais qu'en ligne, il est très difficile à trouver, il n'est plus dans les livres usagés. Mais Zévako est réellement un architecte incroyable. Il était souvent, nous on en parle entre nous en tant que l'imayer de l'Afrique du Nord, parce qu'il avait une architecture très lyrique, très sculpturale, très liée aussi à la nature, très différente de ses collègues qui étaient, je dirais, plutôt très rationalistes. Lui a toujours été critiqué, rejeté de son vivant dans ses archives. J'ai découvert un homme très torturé, mais aussi, on m'a confirmé, c'est quelqu'un qui dessinait tout, du moindre détail. Voilà, donc j'espère bientôt que notre livre sur Cidia Razem va bientôt sortir. C'est dans les éditions Architangle pour 2023. Très bien, donc encore des remerciements, des petits messages aussi dans le chat. Merci Madame Shawouni pour ce beau projet. J'ai la chance d'avoir passé une soirée dans la maison de Monsieur Zévako, il y a bien longtemps. C'est Nadia Ponce qui fait partie d'Ilo Formation, vous avez caché ça. On a une autre personne, Gildé Aziza est une oratrice passionnante et inspirée. Alors, j'ai pas le... hop, ça bloque. Vous m'avez fait découvrir non seulement cette architecture, mais aussi une partie de son oeuvre. J'ai... de cet architecte, pardon. J'ai profité de votre exposé pour voyager sur le net et découvrir d'autres images. Je suis impressionnée par les escaliers. Alors, comment s'est décomposé le financement et que cela... Est-ce que cela a ouvert ? Et voilà, et que cela a ouvert. Oui, c'est Dominique. Dominique Barrière. N'hésitez pas à prendre la parole, Dominique. Qui est architecte aussi et qui intervient régulièrement pour Igo Formation. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour la partie études, la Fondation Getty a donné 150 000 dollars américains, qui en euros, je ne sais pas si c'est l'équivalent de 120 000 euros. La Caisse des dépôts marocaine, l'équivalent de 50 000 euros américains, au total, c'est dollars américains, au total, donc 200 000. Ça, c'était pour la partie études sur les 14 hectares, qui était au final, ce n'était pas beaucoup, parce qu'on avait beaucoup de travail à faire. Et il y a beaucoup de bâtiments. Moi, chaque bâtiment était très différent. Donc, Zévako a donné une identité très particulière, donc à chaque bâtiment, avec à chaque fois des systèmes structureaux différents. Il dessinait, en fait, toutes ces structures. Je peux vous dire que dans ses archives, j'ai trouvé tous les dessins, toutes les notes sur les dessins de l'architecte aussi. Donc, il recalculait toute la structure. Et puis, pour après la partie réhabilitation, donc il y a une partie qui est la Caisse des dépôts marocaines, qui a, en fait, libéré, donc, un budget, donc, pour la phase 1. Et l'autre partie, c'est la municipalité de Fès, en fait, qui gère toute la place d'entrée, toute la partie, donc, marché, qui était, donc, obligatoire, parce que toute la place d'entrée était, disons, occupée par un marché, donc, informel, et qui, en fait, qui nuisait réellement à la cohérence de l'architecture, donc, de Zévaco. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça était en place et tout était beau et rose juste avant le Covid. Et quand le Covid est arrivé, tout s'est écroulé parce que protéger ce patrimoine est devenu quelque chose de secondaire. Bien sûr, la santé primait, donc, avant tout. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, donc, durant le Covid, donc, il y a eu ce choix, c'était quoi faire, pourquoi ne pas utiliser, donc, cet espace, comme je vous l'ai montré, qui est un espace unique et merveilleux, réellement. Et puis, maintenant, la question, la ville, maintenant, avec la municipalité, il y a des discussions comment reprendre et avec aussi la Caisse des dépôts, qui, à nouveau, a relancé la roue pour lancer cette première phase, donc, de réhabilitation. Donc, voilà, donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais au Maroc, comme ailleurs, il faut être résilient, on ne sait jamais de quoi demeurer. Alors, merci, donc, je vais vous lire un petit peu les commentaires aussi. Belle découverte de l'architecte, l'architecture de Zévako, et excellente présentation à condensé très complet d'un projet ambitieux où l'on ressent beaucoup d'émotion et de générosité, un lien fort et particulier d'Aziza Chahoumi avec ce lieu. Bon, justement, on l'avait bien perçu. Merci pour cette belle présentation. Merci, merci beaucoup de faire revivre ce projet perdu. Alors, une petite question de Marc D'Auteuville. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. C'est un peu très chaud le cœur. La dame qui avait perdu son coin de paradis l'a-t-elle retrouvée ? Alors... Ah oui, ça c'est une excellente question, parce qu'en fait, la réponse est oui, parce qu'elle a été mise sur cette colline. Et réellement, c'est-à-dire, pour moi, c'était la première fois que je découvrais la brutalité qui a été la conséquence de beaucoup de ces projets, qu'on idéalise beaucoup. Et en fait, le coup humain est un aspect dont on ne parle jamais. En tout cas, en école d'architecture, on n'en parle quasiment jamais. Et donc, ça a été pour moi un grand coup. Et cette dame, en fait, est assez incroyable parce qu'elle a refusé de rester dans sa petite maison en terre au-dessus d'une colline où il faisait très chaud. Elle a pu donc acquérir un petit lopin de terre en partie basse, en fait, le long de la rivière. Et elle a un petit bout de paradis rempli de lauriers roses, qui est donc assez incroyable. Si vous allez sur le site web et regardez son interview, on lui a pris de très, très belles images dans son paradis retrouvé. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants ? Est-ce que certains veulent poser une question à l'oral ou quelqu'un, on peut vous donner la parole ou toujours par écrit ? Ou est-ce que pour vous, c'était suffisamment clair et complet ? N'hésitez pas. Dans ce cas, on va peut-être libérer Aziza. Merci vraiment beaucoup, Aziza, de nous avoir fait l'honneur de venir aujourd'hui parce que c'était un événement pour nous aussi, pour notre association, qui a dix ans depuis peu et qui va suivre avec son Assemblée Générale. Je crois qu'il y a une dernière question peut-être ? Oui, qui est intéressante. Oui, c'est pas mal. Est-ce que Zévaco influence Aziza dans ses créations ? Ah là là, ben écoutez, moi je pense que oui, bien sûr, c'est-à-dire je dois, et j'en suis certaine, enfin je ne peux jamais être certaine, mais j'ai passé une grande partie de mon enfance avec ma grand-mère que j'aimais beaucoup, dans cette architecture à me baigner parce qu'en fait pour un enfant, c'est le paradis, c'est un espace énorme ouvert avec plein de bassins, d'escaliers, de petites chutes d'eau, de séguia, une oasis, c'était réellement incroyable, et cette architecture en béton qui pour moi était comme de la science-fiction, en fait je regardais à l'époque Goldorak, et en fait ça me faisait penser un petit peu à ce monde de science-fiction, et je pense que ça m'a surtout inspirée d'être libre, disons dans ma conception architecturale, mais aussi ce lien avec la nature qui est très fort chez Zevaco, ce lien avec l'eau, avec la nature du Maroc, avec le climat du Maroc, avec ses ombres très puissantes, donc je pense que c'est ce que m'a inspirée Zevaco, et puis beaucoup de choses encore, se remettre dans ses archives, lire un petit peu ses archives m'a rapproché beaucoup de lui, en tant que personne en fait qui ne compromettait sur rien, qui se battait jusqu'au bout et qui ne baissait pas les bras, pour que ses choix donc architecturaux soient mis en date. Merci Aziza Chahouni, Nadine peut-être est-ce que tu veux dire un mot ? Je voulais vraiment la remercier parce que c'était passionnant, et vraiment moi aussi j'ai découvert le lieu, je suis allée faire un petit tour sur Facebook cet après-midi aussi pour voir d'autres photos, et vraiment c'est magnifique. Écoutez, j'aimerais tous vous inviter, si jamais vous venez au Maroc, vous êtes à Fès, je serais très heureuse de vous faire un petit tour de la station thermale. Ça pourrait s'envisager. Alors justement, on a un voyage d'études au Maroc, on a reporté, je ne vais pas redire, le 26 mars 2020, ça fait deux ans qu'on l'a de côté. Écoutez, vous êtes toutes les bienvenues, tous et toutes, réellement, et ça serait un très grand honneur de vous faire une visite guidée, de partager avec vous tous les petits secrets que j'ai découverts depuis 2017 que je travaille sur ce projet. Merci à vous, Aziza Chahouni, on va vous libérer, et puis pour tous nos adhérents, on va vous demander de rester, pas très très longtemps, mais on va démarrer notre Assemblée Générale pour que vous puissiez aussi voir un petit peu comment a évolué cette association Hilo Formation pendant l'année 2021, et que vous puissiez participer, donner vos idées aussi, puisque c'est vous la matière première pour laquelle on travaille. Donc, voilà, merci encore Aziza Chahouni, et puis à très très bientôt. Merci, merci. 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 Merci.